Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa décora, vous présente les brèves. Tout de suite, Côte d'Ivoire, CNC, un élément, Afrique Média TV. La coalition nationale pour le changement en Côte d'Ivoire qui a pris la décision de ne pas participer aux élections au cas où le gouvernement n'élabore pas les bases des élections claires. Après investigation du côté de la Côte d'Ivoire, il en ressort que 13 groupements politiques et la société civile ont signé une charte pour contrer Ouattara dans sa volonté de rentrer un passage en force pour être réélu à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut noter que cette charte comprend 10 points que comptent utiliser les signataires pour contraindre le président Alassane Ouattara à la négociation. La contre-attaque est donc de taille côté opposition qui fait recours à la constitution ivoirienne laquelle stipule en son article 35 que le candidat doit être ivoirien de père et de mère ivoirienne, eux-mêmes ivoirien de souche et n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Or, notre Alassane Ramadouattara ne remplit pas ces conditions alors que pour la survie nationale, la CNC dénonce de graves distorsions du processus électoral en préparation et exige du pouvoir des élections libres, justes, transparentes, équitables et surtout inclusives. Il faut dire que ces élections reposent sur cinq composantes, notamment fiables et intouchables que sont la CI, la sécurité, la liste électorale et le conseil constitutionnel. Sachant que c'est sur cette base légale que Laurent Gbagbo a organisé l'élection présidentielle de 2010. La liste est longue, des questions se posent. La CNC se basant sur la charte, signée le 15 mai dernier, arrivera-t-elle à bout de son combat ? La constitution ivoirienne sera-t-elle vainqueur face à un président déterminé à briguer un deuxième mandat ? Les conditions posées par la CNC au gouvernement ivoirienne sont-elles acceptables ? Mais qui don est la CNC pour ne pas parler de son contexte de création ? Tout de suite, au Vajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. A partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI, suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé, au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livrée le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déportée le 1er décembre 2012 à la haie où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, Cameroun, orange terrorisme. Pour le plateau, j'appelle depuis Marois-Pont-Vin, par rapport aux deux attentats de Vrlarketi et d'hier encore au Pont-Vin, curieusement, nous constatons qu'à chaque fois qu'il y a attaque, nous constatons que le réseau orange dérange. Le réseau orange carrément s'en va, on n'arrive pas à communiquer avec les autres. On se pose la question plutôt mystère qu'à chaque fois qu'on enregistre un cas d'explosion, la disparition du réseau orange. Donc je me pose la question si véritablement l'Occident n'a rien à y voir, comment expliquer que c'est seulement le réseau orange qui part à chaque fois. Est-ce que ces bombes qui explosent ont été programmées avec ce système de réseau orange ? Donc c'est autant des questions que je me pose. Je voudrais que les experts qui sont sur le plateau, disons les Africains africains, que se disent qu'un mot à propos, parce que nous on est inquiets, est-ce que ce n'est pas organisé ? Merci et bon débat à tous ceux qui sont sur le plateau. Ibrahim ? Ils ont coupé les téléphones. Ibrahim ? Président Badakani, sur la préoccupation du téléspectateur qui est très importante. Mais c'est clair, moi plusieurs fois sur mon téléphone personnel, je suis encore orange, je suis en train de me parler à quitter. Alors plusieurs fois sur mon téléphone personnel, j'appelle quelqu'un, quelqu'un d'autre appelle, quelqu'un d'autre te reçoit, te reçoit. Et après j'appelle la personne et me dit que moi aussi je voulais te répondre, mais c'est la même personne qui t'a répondu, qui m'a répondu. Plusieurs fois, dans le langage technique, il y a le traduit, c'est ici, on ne peut pas y répondre également. Alors soit votre téléphone, elle s'écoute, c'est ça, tu avais dit clairement, alors maintenant qui nous écoute ? Je voudrais d'abord répondre à un autre ami qui s'impatiente, qui s'inquiète par rapport au coup de fil. Au réseau orange. Au réseau orange. Il y a entre autres types d'engins explosifs improvisés. Vous avez des engins explosifs improvisés philo-commandés. Ça c'est à partir d'un câble électrique de mise à feu. Alors la deuxième catégorie, ce sont des engins explosifs radiocommandés. À ce moment-là, c'est la connexion radio de l'opérateur qui actionne à distance. On utilise donc quel mécanisme ? On utilise les alarmes de voiture, les téléphones portables, des beepers et des talky walkies que les policiers utilisent. Ah oui, très important. L'autre spécificité qui fait à ce qu'il y ait perturbation du réseau, c'est que ces communicateurs-là, ils créent une fréquence entre les deux. Alors si vous vous retrouvez dans le périmètre de cette fréquence-là, alors le réseau sera perturbé. C'est ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là qu'on décode dans les messages. C'est ce qui s'est passé dernièrement parce qu'on a mis aux arrêts un haut gradé, un haut gradé des services de sécurité qui était en train de passer un message dans son téléphone. Abba, Abba, le visiteur est enfin chez lui. Il est soulevé. On a décodé ces messages-là. Abba, A-B-A, Abba, Abba, le visiteur est enfin chez lui. Après, il y a eu les attentes de Marois. Tout de suite, RDC, intervention du patriote Lambert Mende. Il y a donc ce respect mutuel qui est dû. Je vous respecte, vous me respectez parce que je suis souverain. Vous, vous êtes souverain. Et c'est lorsque ils s'écartent de ce respect-là, lorsqu'ils veulent, eux, pénétrer dans les domaines de souveraineté. Je veux qu'un tel soit votre président. Je veux que vous puissiez abandonner votre législation qui, par exemple, pénalise les relations homosexuelles. Parce que chez moi, les homosexuels sont acceptés. Il faut que chez vous, vous acceptiez les homosexuels. Non, vous avez votre culture. Nous avons notre culture. Et à ce moment-là, il faut mettre le haut là. Nous ne sommes pas vous. Vous n'êtes pas nous. Nous coopérons. Le business, c'est bon. La coopération, c'est bien. Mais il y a une limite. C'est comme avec votre voisin. Il peut venir à 16h, vous partager un verre. Il peut venir à 19h, vous partager le souper. Mais lorsque vous allez dans la chambre avec votre épouse ou votre fiancé, il ne vous suivra pas dans la chambre. Alors dire à un ami, non, ici c'est ma chambre avec ma femme, ce n'est pas avoir un problème. C'est simplement le remettre à sa place. Sa place n'est pas dans votre chambre à coucher. C'est ça l'exemple. Donc il n'y a pas de révolution. C'est simplement remettre les choses à leur place. L'égalité souveraine entre les États. Il n'y a pas d'État supérieur. Il n'y a pas de peuple supérieur à un autre peuple. Tout de suite, ONU et RDC par M. Bandakani. Donc moi je pense qu'il y a un seul débat là-bas qui se pose, mon frère Alain Yadna. L'ONU doit partir de la RDC. On ne peut pas admettre qu'un chef d'État demande à l'ONU de partir de son pays. Et l'ONU reste. S'auto-maintient en disant que non, nous partirons quand le pays sera démocratique. Mais bon sang, on est où ? L'ONU a trahi ce pays, a détruit ce pays depuis plus de 50 ans. Depuis le Mumba jusqu'à aujourd'hui. C'est l'ONU qui seme le taon à la RDC. Et les Africains s'étendent. Quand la Libye brûlait, les Africains se sont tués. Ils se sont laissés faire. Quand la Côte d'Ivoire brûlait, les Africains se sont tués. Quand le Malais brûlait, les Africains se sont tués. Quand la RCA brûlait, ils se sont tués. Mais attends, il faut qu'on se lève un peu. Où est l'Union africaine ? Pourquoi les chefs d'État africains se taisent lorsque un président africain est en train de voir sa souveraineté être bafoué par une organisation terroriste qui ne sert à rien à l'humanité, qui est même un caillou dans la société de l'humanité ? C'est quand même terrible. L'ONU doit partir de la RDC. Ils doivent partir. Cela doit être clair. S'ils ne partent pas, mais il n'y a pas d'élections organisées là-bas. Cela doit être clair. Ils doivent partir. La condition pour qu'il y ait des élections en RDC, c'est le départ de l'ONU. Le président Kabila est dans ses droits. Il faut chasser ces gens de la RDC. C'est un combat qui interpelle l'Union africaine. Si le monde entier avait encore eu conscience, mais qu'est-ce qu'on voit là ? Est-ce que Kabila est président de la RDC ? Oui ou non ? Est-ce que la RDC est un pays souverain ? Oui ou non ? Est-ce que la barre des Nations Unies ne serait pas la souveraineté des États qui sont membres ? Mais on est où là ? On est où ? L'ONU là. Ils volent les diamants. Ils pillent les matières premières de ces pays comme les autres. C'est des brigands là-bas. Ces types ont là-bas. Ils n'ont pas envie de partir parce qu'ils volent. Ils volent, ils violent, ils tuent. Je lui dis mais non. L'ONU. Alors le président n'est pas qu'il part. Est-ce que non, non, non. On partira quand... J'ai un suivi à le président de l'ONU par rapport à l'ONU. Mais j'allais pleurer. Mais si il pouvait l'attraper, je leur ai réfléchi une belle raclée ces messieurs. Il dit que non. Si on part, on va laisser le peuple acquis. Ce n'est pas possible. Depuis quand l'ONU s'occupe du peuple congolais. Ils s'occuperaient le peuple dans ce monde-ci où l'ONU a déjà été utile. À quel peuple s'était l'ONU. Donc il faut que l'ONU s'en aille. Et pour finir, actualité en Syrie. Le président Al-Assad affirme que toute initiative politique qui ne se base pas sur la lutte antiterroriste n'a aucun sens. Le journaliste Ersham Seddin, Jellan, tombe en martyr à Jobar alors qu'il couvrait les opérations de l'armée à Jobar. L'armée, les forces de sécurité intérieure et les forces nationales s'emparent de la cité sportive et de la maison de la culture. Le président Al-Assad a affirmé que toute initiative politique qui ne se base pas sur la liquidation du terrorisme pour résoudre la crise en Syrie n'a pas de sens. Dans un discours qu'il a prononcé lors de sa rencontre avec les chefs et les membres des organisations populaires, des syndicats professionnels et des chambres d'industrie, de commerce, d'agriculture et de tourisme, le président Al-Assad a fait savoir que les initiatives lancées par l'État ne sont pas des articles à la presse mais des faits sur le terrain, soulignant que les batailles sont gouvernées par les priorités de la direction et les faits sur le terrain. Le président Al-Assad a indiqué que la guerre n'est pas uniquement celle des forces armées, mais aussi de toute la patrie, disant que les habitants de certaines zones en portant d'armes aux côtés de l'armée ont un effet sur le fait de troncher les batailles rapidement et avec moins de pertes. Citoyens TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté les brèves. Sous-titrage Société Radio-Canada